J'aimerais bien parler d'un autre indicateur important en finances, à savoir EBITDA. Il s'agit d'un terme développé au départ aux États-Unis et sa signification en anglais c'est « Earning before interest, taxes, depreciation and amortisation ». En français, ça donne bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. En fait, il s'agit d'un indicateur équivalent à ce qui est utilisé en France, à savoir l'excédent brut d'exploitation et qui représente, si je prends ce schéma qui résume les soldes intermédiaires de gestion, l'argent généré par l'activité d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire son activité principale, avant l'amortissement et les provisions. C'est en quelque sorte la part de la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise une fois qu'on paye les salaires et les impôts. Et là, on ne parle pas d'impôts sur les sociétés, ça intervient plus tard. Et donc, il s'agit d'un bon indicateur pour savoir si l'activité de l'entreprise a la capacité de générer des ressources à l'entreprise. En fait, le calcul de cet indicateur se base exactement sur le même principe que ce qu'on vient de voir par rapport à la capacité d'autofinancement. Sauf qu'au niveau capacité d'autofinancement, on s'intéresse aux résultats nets de l'entreprise, alors qu'au niveau EBITDA, on ne s'intéresse qu'aux résultats d'exploitation. Donc, on ignore l'activité financière et l'activité exceptionnelle de l'entreprise. L'un des indicateurs importants utilisés dans ce cadre, c'est la dette de l'entreprise divisé par l'EBITDA. La signification de ce ratio est très importante parce que ça donne le délai minimal de remboursement de la dette à partir de l'argent dégagé par l'activité d'exploitation de l'entreprise. Et là, vous avez une évaluation dynamique de l'entreprise qui a plus de sens que l'évaluation du patrimoine de l'entreprise. Je vous rappelle que la méthode patrimoniale de l'évaluation d'une entreprise essaye de donner une valeur juste à ses capitaux propres qui sont déjà utilisés pour acheter des actifs ici. Donc, avec la méthode patrimoniale, on évalue les actifs ici en tenant compte des dettes qu'on retire de cette évaluation. Mais cette méthode ne dit rien sur la capacité de ses capitaux propres à générer des profits. C'est pour ça que si on utilise des indicateurs qui viennent plutôt du compte de résultats, on peut avoir une information qui a plus de sens par rapport à l'évaluation de l'entreprise. Car avec cet indicateur, par exemple, on peut savoir dans combien de temps, en fait, cette activité engagée par ses ressources financières, ou bien l'argent généré par cette activité, peuvent rembourser la dette de l'entreprise. Principalement celles de long terme. Et donc, dans ce cadre, c'est plus important d'évaluer une entreprise sur base de sa capacité à générer de l'argent. Et dans ce cadre, on peut avoir un multiple de cet indicateur EBITDA. Si par exemple, la dette de l'entreprise sur EBITDA donne la valeur de 4, on peut dire que l'argent généré par cette activité permet de rembourser la totalité de la dette dans un espace de 4 ans. Et dans ce cadre, on peut appliquer un multiple à EBITDA pour trouver la valeur de l'entreprise. La formule est la suivante. La valeur de l'entreprise est égale EBITDA fois un multiple moins les dettes plus la trésorerie non nécessaires à l'exploitation. Et ce multiple peut être compris entre 4 et 6 généralement. ... ...